... Rebonsoir à toutes et à tous. La Commission sous-régionale dépêche à travers son département suivi, contrôle et surveillance vient de livrer les résultats d'une campagne de surveillance menée dans la sous-région. Les pays concernés sont le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. L'opération a mobilisé des moyens financiers importants, 180 000 euros, soit quelques 118 millions de francs CFA octroyés par le PNUD, mais aussi la Banque mondiale. L'objectif est de lutter contre la pêche illégale dans les eaux de la sous-région. Voici Bouba Karba, il est chef du département suivi, contrôle et surveillance au niveau de la CSRP. Je vous propose de l'écouter au micro de Chertidiane, John Ediafaraba. Le résultat, on a pu contrôler quelque chose comme 80 navires, donc aussi bien des pirogues que des navires industriels. Et on a arraisonné deux navires industriels dans la zone économique exclusive de la Guinée, quatre pirogues dans la zone de la Guinée-Bissau et sept pirogues également dans la zone de la Guinée. Ce sont des pirogues de la Guinée qui sont autorisées à pêcher, mais qui malheureusement sont parties en mer sans disposer par devers eux les documents, donc la licence de pêche. Donc ils avaient des photocopies, ils ont été arraisonnées. Les quatre pirogues qui étaient en Guinée également, en Guinée-Bissau, il y en a deux qui n'avaient pas d'autorisation de pêche, mais qui sont des pirogues basées en Guinée et deux qui n'avaient pas le marquage sur la pirogue. Les deux navires par contre, c'est des navires chinois qui sont autorisés à pêcher en Guinée-Bissau et qui sont allés pêcher sans autorisation en Guinée. C'est ça, ce sont ces navires à Guinée qu'on a créés, c'est eux qu'on a arraisonné.